Décidément, la comédienne est une pointure de la mode. Chacune des apparitions de Diane Kruger est un mirage, un élan de beauté, et toutes les mâchoires tombent sur son passage. Sa récente intervention, le 1er décembre 2022 sur le tapis rouge de la soirée des Gécumens of the Erewards, organisée au Kant-Garagin de Berlin, n'a pas fait exception. L'actrice de 46 ans, ancienne compagne de Guillaume Canet, a fait battre les cœurs et crépiter les flashs à l'aide d'une tenue incroyable incrustée de mille sequins noirs, issue des collections César Lignaton. Son haut, sorte de chemise au col xxl, laissait apparaître, discrètement, un morceau de nombril. Diane Kruger, bien qu'enchantresse, n'était évidemment pas la seule invitée à avoir impressionné la poule entassée aux abords de la soirée des Gécumens of the Erewards. L'actrice allemande, originaire de la ville de Hildesheim, a partagé la vedette avec Eddie Redmayne, les Animaux Fantastiques, Danish Girl, avec qui elle a accepté de prendre la pose bien volontiers, mais aussi avec l'humoriste Enissa Amani et la designeuse Martine Rose. Ils sont tous quatre repartis avec une récompense en poche et ont été chaleureusement applaudis par les invités de cette soirée, réunis au Grand Garagin de Berlin, dont Adnette Esfé, Nikita Thompson ou encore Lorena Re. Diane Kruger est décidément de toutes les soirées. Elle vient récemment de participer à la 19e édition du Festival International du Film Marrakech, au mois de novembre, et a même croisé son ex-Guillaume Canet à plusieurs reprises au Palais des Congrès. Quand elle n'est pas sur son 31, et qu'elle ne fait pas des merveilles sur les plateaux de tournage, la comédienne profite d'un quotidien plus calme avec son compagnon Norman Reedus, qu'elle aime depuis 2016, après l'avoir rencontrée sur le tournage du film franco-allemand Sky, de Fabienne Berthaud. Ensemble, ils ont accueilli une petite fille, le 2 novembre 2018, qu'ils l'ont baptisée Nova Tennessee. Une fois les robes à paillettes jetées au sol, nul doute que l'actrice se précipite, avec bonheur, en direction de son cocon familial. Sous-titrage Société Radio-Canada